Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Ce soir, nous allons découvrir les choses du futur. Ça va vraiment nous étonner. Là, ça va être vraiment chaud. Et nous entrons dans un autre témoignage. Un témoignage puissant niveau 1. Préparez-vous. 16 autres témoignages vont suivre. C'est pour la première catégorie. Et 16 autres encore vont suivre. Ça veut dire que nous aurons des témoignages extraordinaires. Ça va être vraiment chaud aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur les abonnés de cette vidéo. Et activez la cloche parce que là, ce que nous allons découvrir ce soir, c'est vraiment plus qu'un film. Écoutez ensemble, si vous voulez. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Let's go. Vision de l'enlèvement, la grande tribulation et l'antichrist. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'était le lundi 17 février 2014 à minuit. Mon pasteur appelle habituellement cette heure de la nuit afin qu'on puisse se reveiller et prier. Mais j'ai décidé ce jour-là d'adorer le Seigneur seul. Alors j'ai adoré le Seigneur seul jusqu'à ce que j'étais devenue faible. Alors je me suis reposé autour du lit. Alors que j'étais allongé sur le lit, je priais toujours en langue, adorant et louant le Seigneur en langue. Mais tout d'un coup, j'ai vu que c'était le jour. La chambre était illuminée, me disant qu'il était jour. Dans cette vision j'ai vu que j'étais assis sur ma chaise en train de lire ma Bible à un moment où je devais être sur mon lieu de travail. J'étais dans ma chambre en faisant des études bibliques. Alors quelque chose de surprenant est arrivé. Alors il faisait jour tout à coup. J'ai vu que la lumière du jour s'était dissipée et l'obscurité s'installa. Il faisait une obscurité très épaisse dans ma chambre. J'ai été surpris par ceci et je me demandais qu'est-ce qui se passait ? Alors j'ai dû traverser l'obscurité qui remplissait ma chambre et je me suis rendu à l'endroit où était ma fenêtre. Et quand je suis arrivé là j'ai essayé de l'ouvrir. Je voulais vérifier si c'était l'obscurité partout ou juste dans ma maison. Mais à ma grande stupéfaction il y avait de l'obscurité partout dans le pays. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre afin de voir ce qui se passait dans la ville, j'ai vu des anges brillants et éclatants de lumière dans le ciel. Ils étaient tellement brillants que je pouvais les voir même dans les ténèbres. Ils tenaient leurs trompettes. Et aussitôt que je les ai vus souffler leurs trompettes, j'ai vu des enfants, des bébés et de jeunes enfants qui montaient en volant dans le ciel avec quelques adultes parmi eux. Ils étaient tout semblant éclatants et donc tout le monde pouvait les voir. Ils semblaient brillants comme la lumière et ils montaient dans l'air. À un certain moment il n'y avait plus personne dans l'air. Cet événement s'arrêta. Et la trompette ne sonnait plus et il n'y avait plus personne qui volait dans les airs. Et alors l'obscurité épaisse qui recouvrait toute la terre s'éloignait et c'était de nouveau à l'aube. Quand l'obscurité était partie la lumière du jour était revenue. Soudainement j'ai remarqué que je portais un vêtement céleste éclatant. Mais à ma grande surprise mon corps n'était pas transformé. Il est resté terrestre alors que ceux qui ont monté au ciel avaient le corps céleste et le vêtement céleste. Et j'étais un peu surpris. Dans cette confusion j'ai entendu des gens qui criaient dehors. Alors j'ai décidé d'y aller et de voir ce qu'il y avait dehors. Quand j'ai décidé d'aller à l'extérieur j'ai vu beaucoup de gens crier et qui faisaient des bruits à l'extérieur. Alors j'ai attendu la voix du Seigneur qui me disait. Je vous ai laissé derrière pour une minute. Mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il voulait dire par cela. Ce qui s'est passé était que lorsque je suis sorti de ma chambre pendant que les gens criaient. Il y avait de l'agitation partout. Je suis sorti et j'ai vu beaucoup de gens se précipiter ça et là. Beaucoup de gens se plaignaient et étaient dans l'agitation. J'ai attendu une femme qui disait. Ah, j'étais en train d'allaiter mon enfant et tout à coup il a disparu. Là, si vous avez bien compris, on se trouve après l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a pris ceux qui étaient morts, ceux qui étaient vivants ensuite. Ils sont montés au ciel. Maintenant ceux qui sont restés là, voici des choses bizarres qu'ils vont commencer à voir. C'est là que ça devient sérieux. Et nous allons voir par la suite que le diable même va venir à l'avènement de l'antéchrist. Soyez prêts, mon frère et soeur, ça va être chaud. Allons-y plus, on pense à plus. Une autre dame disait, mon enfant était allé à l'école et quand il est revenu je lui ai donné de la nourriture mais pendant qu'il mangeait il a disparu. D'autres dans le quartier disaient, j'étais avec mon frère ou ma soeur mais il a disparu. Donc tout le monde parlait de la disparition d'un proche ou de membre de la famille. Quand je suis sorti, je me demandais si ces disparitions étaient isolées dans notre voisinage ou partout dans la ville. Alors je suis allé dans un banlieue voisine. Mais à ma grande surprise c'était la même chose. Et quand je suis allé au centre-ville, j'ai vu beaucoup de gens dans cette même situation se plaindre l'un à l'autre qu'ils ont perdu un frère ou une soeur qui a disparu. Les gens se plaignaient et cherchaient par-ci par-là. D'autres sont allés voir leur famille élargie pour vérifier si leur proche était en visite familiale. Mais ils ne pouvaient pas trouver ce qui avait disparu. Alors je ne me demandais, cet événement était isolé à notre pays? Vous voyez, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ce qui a été passé là, ça se passe seulement dans leur pays? Mes frères et soeurs, toutes ces informations ont été révélées. On nous a dit, il y a deux personnes qui sont en train de marcher. Une seule sera prise, une seule personne sera prise et l'autre laissée. Ça veut dire que si vous êtes dans un véhicule ou dans un bus, il ne sait pas même que le chauffeur soit pris. Ça veut dire que tous ces études dans le bus là, ça va être chaud ce jour là. Hein? Ha! En ce moment là, quand celle-là va cesser, il y aura plein de disparus. Après les disparus, par exemple vous, vous avez votre enfant qui a disparu. Forcément vous allez chercher à savoir, mais où est-il? Et c'est ce qui va se passer. Il y aura vraiment un grand trouble. Les gens seront vraiment dans la panique. Mais waouh, ça sera chaud ce jour là. Ça va prendre l'enlèvement. Mes frères et soeurs, nous entrons dans une autre dimension. Véritablement, exactement comme nous vous l'avons promis. Écoutez-le encore, parce que ce n'est pas encore fini. Tchepar-ci par là, d'autres sont allés voir leur famille élargie pour vérifier si leur proche était en visite familiale. Mais ils ne pouvaient pas trouver ce qui avait disparu. Alors je ne me demandais, cet événement était isolé à notre pays? Ou il était une phénomène mondiale? Est-ce que ceci a lieu dans d'autres pays? Est-ce que les pays européens, asiatiques et les autres continents sont-ils en train d'expérimenter ces disparitions? Je me posais de questions. En fait le vêtement blanc éclatant que j'avais sur moi me permettait de se déplacer d'un endroit à un autre. A chaque fois que j'ai pensé à un endroit je pouvais me déplacer instantanément vers cet endroit. Et alors que je me posais de questions sur l'Europe et d'autres continents, je me suis retrouvé en Europe en une fraction de second grâce à ce vêtement céleste. Quand je me suis retrouvé en Europe, j'ai remarqué que la vie n'était pas comme d'habitude. Tout s'était arrêté. Il n'y avait pas d'activité comme toujours. Les gens ne faisaient que déplorer les disparitions de leurs proches. J'ai donc conclu que ce phénomène n'était pas isolé dans mon pays. Mais c'était un événement mondial. J'ai vu que partout où je suis allé en Asie ou dans tout autre continent du monde c'était la même chose. J'ai donc décidé de retourner dans mon pays. Lorsque je l'ai dit en moi, tout de suite j'étais de retour chez moi dans mon pays. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré des gens encore dans cette situation à la recherche de leurs proches. Ensuite, j'ai rencontré cette femme qui cherchait un enfant. Elle me dit le bébé était juste ici. Elle a six mois mais elle a disparu. La femme recherchait l'enfant partout mais ne pouvait pas le trouver. J'ai vu beaucoup des hommes et de femmes changer leur tenue qui esposaient leur corps et enlever tout le maquillage sur leur visage. Prendre leur Bible et se précipiter pour aller dans diverses églises. Ils sont allés dans les différentes églises et chapelles et l'ont rempli à la capacité. Ils disaient que nous avons entendu parler de l'enlèvement. Nous ne pouvions pas accepter que cela pouvait être vrai mais cela est accompli. Tout le monde se précipitait à l'église pour chercher de l'aide. Ah ! Est-ce que vous avez entendu mes frères et sœurs ? Est-ce que vous avez entendu ? Elle a vu la venue. Et c'est un témoignage puissant pour nous préparer à cela. Ce n'est pas un film de science-fiction. Ces choses ont déjà été révélées dans la parole de Dieu. Et ici, nous sommes en train de voir qu'elle a dit qu'à un moment donné, les gens, ce jour-là, en ce temps-là, après cet événement, vont chercher l'église. Ces gens-là vont chercher Dieu. Pourquoi ? C'est aujourd'hui qu'ils vont chercher Dieu. Il faut aller à l'église, il faut chercher. Lui, toujours, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le dernier moment. Mais vous allez voir ce qu'est passé. Que vont-ils faire à l'église ? Écoutons pour en savoir plus. Écoutons, que vont-ils faire ce résumé à l'église ? Écoutons. On va bien savoir cela. Les chapelles l'ont rempli à la capacité. Ils disaient que nous avons entendu parler de l'enlèvement. Nous ne pouvions pas accepter que cela pouvait être vrai, mais cela est accompli. Tout le monde se précipitait à l'église pour chercher de l'aide. Puis je suis allé dans une église. J'ai vu beaucoup de gens dans cette église et ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas été enlevés. Puis je suis allé à une autre église où j'ai rencontré une multitude de gens. Ils priaient et s'inclinaient devant une statue de Marie. Ils priaient à cette statue pour les aider à être enlevés. Et quand j'ai vu l'idolâtrie qui se déroulait dans cette chapelle, je me déplaçais et je suis allé chez mon pasteur pour l'informer de ce qui se passait et pour voir ce qui leur est arrivé. Mais quand je suis sorti dans la rue, je notais qu'il n'y avait pas de mouvement de véhicule. En fait, il n'y avait pas de service. Il n'y avait pas d'électricité, pas de radio et pas de télévision. C'est comme si la vie s'était arrêtée. Les gens se déplaçaient d'un endroit à l'autre sans aucun véhicule. Quand je suis arrivé à la porte principale de la parcelle de mon pasteur, j'ai pressé la cloche de porte mais personne ne répondait. Alors j'ai forcé la porte et je suis entré. Quand je suis entré dans la maison, j'ai commencé à appeler le pasteur. Mais personne ne répondait. Puis j'ai commencé à appeler les enfants. Mais personne ne répondait. Puis j'ai commencé à regarder dans les différentes pièces. Mais j'ai vu que personne n'était dans la maison. La maison était vraiment silencieuse. Je me suis rendu compte que le pasteur et sa famille a été enlevée et j'ai été laissée derrière. Je me suis jetée sur le canapé et j'ai commencé à pleurer. J'ai été en état de choc. J'ai bien dit. Mon pasteur est parti et je suis laissée derrière. Après avoir pleuré pendant un certain temps, j'ai décidé de retourner en ville et voir ce qu'il faut faire. En quittant le lieu du pasteur, j'ai rencontré un groupe des personnes. Ils étaient nombreux. Parmi eux, il y avait des pasteurs, des apôtres, des chefs d'église et des membres et tous se dirigeaient vers la maison de mon pasteur. Ils disaient qu'il a prêché sur ce message du fin de temps et de la sainteté. Nous voulons entendre ces messages afin que nous puissions aller au ciel. Quoi ? Ils voient à l'église maintenant parce qu'ils ont entendu parler de ce que nous sommes en train de vous dire. Mais maintenant, l'enlèvement. Donc eux, ils voient à l'église pour que l'homme de Dieu qui leur a parlé de cela puisse réprécher, pour qu'ils puissent couloir afin d'être sauvés. Mais l'homme de Dieu qui vient de le voir, il est déjà parti. Il a été enlevé, c'est fini. La personne que vous allez voir maintenant ce jour-là, après l'enlèvement, découvrez dans la prochaine vidéo. Ça sera qui ? Je vous laisse répondre dans la partie de commentaire. Allons-y plus. Il y avait des pasteurs, des apontres, des chefs d'église et des membres et tous se dirigeaient vers la maison de mon pasteur. Il disait qu'il a prêché sur ce message du fin de temps et de la sainteté. Nous voulons entendre ces messages afin que nous puissions aller au ciel. Quand ils sont arrivés dans la maison du pasteur, ils se sont rendus compte que le pasteur et sa famille ont été enlevés. Ils étaient en état de choc et ils ont tous commencé à pleurer. Alors je les ai rejoints et ensemble nous étions tous en route vers la ville. J'étais dans mon chagrin en train de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Soudainement, nous avons entendu quelqu'un rire d'une voie trop profonde. Je me suis retourné pour voir qui c'était. C'est alors que nous avons vu une personne mince et de très haute taille qui ressemblait à Jésus-Christ. Son regard était comme Jésus, mais son comportement et son attitude n'étaient pas celles de Jésus-Christ. Voilà. Voici que maintenant qu'ils vont aller là-bas et qu'ils vont trouver une personne qui ressemble à Jésus-Christ. Mais son comportement n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce? Qui est-ce maintenant? C'est l'antichrist. L'antichrist n'aura rien. C'est-à-dire, dans l'apparence, il n'aura rien de différent, de ce qui est beau, de ce qui est attirant. Mais, ce qui est en lui, ce sera le mal. C'est-à-dire, ce sera le diable lui-même qui sera là comme ça et les hommes vont devoir l'adorer ce jour-là. Et vous allez voir, ce ne sera pas facile au départ pour plein de personnes, mais à un moment donné, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, quand je l'ai vu rire, j'ai immédiatement senti qu'il n'était pas Jésus-Christ, parce que je lui entendais dire, maintenant le monde entier est entre mes mains, tous m'appartiennent. Je suis libre et je peux maintenant faire ce que je veux sans restriction. Puis il nous a dit, si quelqu'un veut vraiment avoir le salut, il est libre de venir à moi. Car maintenant je suis le sauveur et le monde m'appartient. Quand cet homme a dit ce qu'il a dit, beaucoup de gens qui sont venus chez le pasteur ont pensé que cet homme était Jésus-Christ de Nazareth. Alors ils se sont inclinés devant lui. Immédiatement après s'être incliné devant cet imposteur, et quand cette foule de gens ont soulevé leur tête j'ai vu la marque de la bête 666 sur leur front. Quand j'ai vu ce qui s'était passé j'ai vite accouru afin d'éviter de recevoir la marque de la bête. Et bien que j'avais fin j'ai couru avec beaucoup d'énergie vers la ville. La Bible dit, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je suis allé à la maison pour obtenir de l'argent et de la nourriture. Quand je suis entré à la maison, il n'y avait pas d'électricité, mais à ma grande surprise, la télévision était allumée, mais il n'y avait pas d'électricité. Quand je suis assis pour vérifier les nouvelles, j'ai remarqué que les journalistes étaient divertissants. Ils étaient très heureux de ce qui s'était passé, et je voyais sur leur front la marque de la bête 666. Ils transmettaient des images directes de l'homme qui prétendait être le Christ. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Elle a regardé à la télévision, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu les journalistes. Ça veut dire que la première chose qui sera ciblée par cette personne, ou encore par l'intelligence, ce sont quoi? Les médias, les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour que cette information soit dividée dans le monde entier. Internet, la télévision, partout, par satellite. Parce qu'ils veulent venir maintenant se présenter comme celui-là même, qui est le nouveau sauveur de l'humanité. Et les gens doivent forcément recevoir quoi? La marque de la bête. Ce n'est pas de la blague. C'est ce que nous sommes en train de dire ici là. Ce n'est pas de la blague. Si vous pensez que c'est un jeu là. Ah! Hé! On peut faire vous dire, soyez enlevé, le jour où Jésus revient. Pour être enlevé, c'est facile. Non, c'est très difficile. Mais Dieu peut vous sauver par sa grâce. Vous, vous pouvez faire des efforts, comme vous répentir tous les jours et poser de bonnes actions. Cherchez Dieu en permanence et Dieu lui-même se laissera trouver par vous. Dites Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît, sauve-moi, protège-moi jusqu'à ton avènement. Écoutons encore pour en savoir plus. Les médias, faisons attention. Et quand on comprend toutes ces histoires, on voit que les médias sont aujourd'hui, soit dit, le diable est déjà en train d'installer ce pion dans les médias, dans les endroits bien placés, dans les médias, un peu partout, de sorte que ce jour-là, ce soit lui qui soit à la rue des pages du journaux. Parce que ceux-mêmes qui seront en ce moment responsables encore des TG, de ces différentes sociétés-là, ils recevront eux-mêmes la marque. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant quand on dit aujourd'hui que les hommes aux placés ont signé des pâtes avec le diable et ils travaillent pour Satan. C'est à cause de quoi ? C'est à cause de cet avènement. Il y a bonhomme dans eux qui savent déjà que Jésus revient et Dieu va venir vraiment prendre ses enfants. Donc eux, ils veulent régner avec le diable sur la terre. Après cela, voilà, ils veulent se partager les richesses-là. Être à l'aise avec le diable. C'est tout ce qui les intéresse. Quels sont ces gens dépensés ? Et c'est le diable lui-même qui les a mentis, qui les a indoctrinés de la sorte. Mais ce que nous allons entendre ici, va dire le content. Poussez-vous le témoin, s'il vous plaît. Ah, c'est chaud. Let's go. L'imposteur. Les journalistes le présentaient comme étant le sauveur du monde. Mais c'était le fils de la perdition. L'abomination de la désolation. C'était l'antichrist lui-même. Puis les journalistes ont commencé à diffirer les images des agents de l'antichrist. Ils ressemblaient à bêtes sauvages. Ils avaient le corps humain et l'apparence humain mais ils avaient les queues. Et leur visage était semblable à celle des animaux sauvages. Beaucoup de ces démons hybrides étaient derrière l'antichrist et ils le suivaient partout où il allait. J'étais tellement horrifié que j'ai essayé d'éteindre la télévision. Mais autant que j'ai essayé, la télévision ne s'éteinguait pas. Alors je l'ai laissé. Je suis allé dans ma chambre pour obtenir l'argent où je l'avais gardé. Mais à ma grande surprise lorsque j'ai pris l'argent, j'ai remarqué que sur la première note il y avait la marque de la BN666 et l'image de Satan sur l'argent. Waouh ! Waouh ! Premier élément marquant, nous aurons tous une monnaie unique. Le dollar, l'euro, le franc CFA, toutes ces dévices-là n'existeront plus. Et la monnaie qui va venir, c'est une monnaie universelle. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'un nouvel ordre mondial. Et sur cette monnaie-là, le diable lui-même, ou encore l'intégriste, aura son image bien positionnée là-dessus. Et 666 sera déjà là-dessus. Pour pouvoir l'utiliser, vous serez déjà d'abord les premiers à reçoir cette marque. Du sort que vous soyez condamné à aller à l'enfer. Et cette condamnation-là, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser tous ces pieds de banque pour vous enrichir. Ça veut dire que par là déjà, on voit que tous ceux qui sont des satanistes, qui aiment le diable parce que le diable leur a promis certaines choses, même après l'enlèvement, ce sont des gens qui sont grandement dans l'erreur parce que tout ce qui va se produire là, ce sera que des choses qui vont leur conduire ou à la destruction. Parce que ça ne va pas finir. Le sénégal qui va venir l'enlever ses enfants, mais ce ne sera pas tout. Il y aura des séries de choses qui vont se produire, ça sera vilain. Écoutons ce témoignage pour en savoir plus. La télévision ne s'éteignait pas. Alors je l'ai laissée. Je suis allée dans ma chambre pour obtenir l'argent où je l'avais gardé. Mais à ma grande surprise, lorsque j'ai pris l'argent, j'ai remarqué que sur la première note, il y avait la marque de la BN666 et l'image de Satan sur l'argent. Quand je vérifie les autres billets d'argent, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Alors j'ai jeté tout cet argent. Mon argent était bien mais je ne sais pas comment la marque de la BN666 et le visage de l'antichrist ont fini par être à l'intérieur de cet argent. Je me sentais comme si j'étais condamné. Je suis sortie de ma maison pour savoir ce qu'il faut faire. Quand je suis sortie, j'ai vu une jeune fille qui vendait de l'eau glacée. Mais j'ai vu la marque de la BN666 sur son front. Le conteneur dans lequel elle vendait de l'eau glacée avait aussi la marque de la BN666. J'ai décidé d'aller n'importe où je pouvais obtenir de l'eau ou de la nourriture. Mais c'était difficile. Alors je pensais aller à l'église. Peut-être il y aura de l'aide là-bas. La première église que j'ai entrée, j'ai remarqué que les hommes et les femmes étaient bien habillés. Mais ils ont ignoré tous les avertissements que le Seigneur leur a donnés auparavant. Ils ont vécu leur vie comme ils voulaient jusqu'à l'enlèvement. Ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur. Il était déjà trop tard. Ils pleuraient tellement dans cette église que je n'avais personne à qui parler. Tout le monde était tellement occupé à prier le Seigneur d'avoir pitié de lui. Mais alors qu'ils pleuraient et priaient le Seigneur pour la miséricorde, tout d'un coup j'ai vu l'Antichrist apparaître. Et il a claqué ses mains. Tout le monde s'est tourné vers lui. Et il leur dit, avez-vous vu comment votre Jésus-Christ vous a menti ? Avez-vous vu comment il a été sélectif ? Il a agi en partie en prenant quelques personnes et vous laissant ici ? Vous l'avez servi toutes ces années. Mais regardez la manière dont il vous a récompensé. Mais quiconque va s'incliner devant moi je ne vous traiterai jamais comme ce Jésus-Christ qui vous a abandonné. Alors j'ai vu beaucoup de gens s'incliner devant cet imposteur. Presque tous les mondes se sont inclinés devant l'Antichrist, sauf quelques-uns. Ces gens se sont inclinés devant l'Antichrist mais quand ils ont soulevé leur tête, ils avaient la marque de la bête 666 imprimée sur leur front. Dans cette église il y avait peu de gens qui avaient refusé de s'incliner devant cet imposteur. Par conséquent, l'Antichrist leur a dit, n'allez-vous pas s'incliner devant moi ? Il a donc donné un signal. En conséquence ces agents qui avaient le visage des bêtes ont apparu. Lorsque ceux qui ont refusé de s'incliner devant l'Antichrist ont vu ces démons ils ont eu peur. Et ils se sont inclinés devant cet imposteur. De sorte que la marque de la bête est apparue sur leur front. Quand j'ai vu que tout le monde a reçu la marque 666, j'ai commencé à m'enfuir pour sauver ma vie. Il écrit, un troisième ange disant à haute voix, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague. On dit quoi ? Quand le diable est apparu, mon père l'Antichrist est apparu, il a demandé à ce que tout le monde se procède devant lui. Les gens se sont procédés, ils se sont adorés, ils ont reçu automatiquement la marque. C'est pourquoi ? C'est pourquoi toutes ces personnes le suivent à l'enfer. Il sait que le Seigneur Jésus-Christ, ou encore il sait que Dieu va le juger à la fin. Le diable le sait, donc il veut amener avec lui toutes ces personnes. Et c'est que la chose qu'il veut vraiment, c'est se faire adorer. Wow ! Ah ! Comment les gens adorent-ils le diable aujourd'hui ? Au travail de la musique. La musique ? Le musicien ? Tu chantes n'importe quelle musique. Tu te dis que c'est pour t'amuser. Mais la musique qui t'amuse aujourd'hui, là, c'est ça même, là, qui te fait adorer le diable. Parce que c'est ce que le diable utilise pour... C'est-à-dire que ce sont des louanges au diable, mais tu ne sais pas. Pour le savoir, il faut avoir la connaissance des paroles de cette musique. Savoir l'origine de cette musique. Le diable, ça se fait adorer. Et toi, tu chantes n'importe quelle musique. Que Dieu nous délivre de ces choses. Ce qu'il y a de se passer ici, va bien au-delà de ce qu'on avait prévu. Franchement, c'est étonnant. C'est pas tout, malheureusement. Écoutons encore. Ah ! Ça va aller de catastrophe en catastrophe. Parce que nous nous trouvons au temps de l'Apocalypse. Ou encore le temps de la fin. Écoutons-le, écoutons-la s'il vous plaît. Waouh ! Et lorsque nous nous sommes retournés, c'était l'imposteur, l'Antichrist. Quand le pasteur a vu l'Antichrist, il a commencé à le réprimander et à déclarer, «Vous n'êtes pas le sauveur. Vous êtes un trompeur. Vous n'êtes pas celui que nous prions. » Il réprimandit l'imposteur et en essayant de le chasser au nom de Jésus-Christ, mais l'imposteur a commencé à se moquer de lui intensément et profondément. Après un certain temps l'Antichrist a arrêté de rigoler et il a déclaré au pasteur, « Pourquoi gaspillez-vous votre énergie ? » « Toutes ces années, vous m'avez servi fidèlement. Vous avez entretenu et protégé ma propriété. La vie de l'impudicité que vous meniez toutes ces années était ma propriété que vous entreteniez. » Si vous cherchez la femme de Jésus, si vous cherchez des femmes dans l'Église alors que vous êtes homme de Dieu, ne cherchez pas un démon. À peu faute raison, ce jour-là. « Tu es un Satan, tu veux te délivrer ? Tu veux chasser les deux morts en Satan ? » Ou même si c'est l'Antichrist, tu veux faire disparaître ? Comment tu vas faire si toi-même tu cherches la femme des gens et tu te mastubes alors que tu es pasteur ? Tu es pasteur et tu es pédo-sataniste ? Qu'est-ce que sont ces gens d'histoire ? À ce moment-là, il serait vraiment difficile d'invoquer le nom de Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons commencer à invoquer le nom de Dieu et à commencer à marcher sur la bonne voie. La vie qu'on nous présente aujourd'hui dans le monde, ça a l'air comme un jeu, comme dans la blague de la plaisanterie. Le diable, il veut vous distraire. Il veut vous voir toujours dans la joie. Oui, il veut vous voir dans la joie, distraire, en train de vous amuser. Pendant ce temps-là, il travaille en dessous avec la musique satanique et les paroles mauvaises à l'intérieur pour pouvoir vous emporter à l'enfer sans que vous vous en rendez compte. Ça veut dire que la vie qu'il y a l'air comme un jeu, c'est dangereux. Les films pornographiques que le diable lui-même invente à cause des humains, toutes ces histoires-là, les gens regardent ces choses et se disent que « Oh, moi, je suis marié, je peux regarder ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Ce que je suis, je ne trompe pas ma femme. » Ma femme et moi, on regarde ça pour s'inspirer. Mais de quoi tu parles ? C'est le diable qui est l'acteur de ce film pour nous que tu regardes. Est-ce que tu penses que l'Esprit de Dieu sera avec toi ou encore avec vous au moment où vous êtes intenté de regarder ? Non ! Même si vous l'invoquez, il ne va pas venir parce qu'à ce moment où vous êtes là, vous êtes dans un autre monde. Parce que le fait de regarder seulement cette scène-là, la lumière qui jaillit sur vous, le vent qui vous souffre, c'est l'atmosphère-là. C'est l'atmosphère de l'enfer. Mais vous ne savez pas où parce que c'est un jeu. Mes frères et sœurs, la vie n'est pas un jeu. On n'y a pas d'âge pour mourir. Vous ne savez même pas quand ça va venir. C'est le moment de chercher Dieu. C'est très important. Ah ! Mes frères et sœurs, c'est le moment où. Ce que nous sommes en train d'entendre ce soir, va bien au-delà de ce qui était prévu. Écoutons encore. C'est vraiment étonnant. Raison pour laquelle je suis venu vous récompenser. Alors pourquoi êtes-vous en train de me chasser ? Lorsque l'antichrist a exposé ce pasteur, ce dernier a commencé à perdre l'équilibre. En fait, le pasteur a commencé à trembler et sa Bible est tombée de ses mains. Les genoux du pasteur se sont pliés et il s'est incliné devant l'antichrist. Quand la congrégation a vu que le pasteur principal s'était incliné devant le fils de Satan, presque tout le monde se sont inclinés devant l'antichrist. Et quand ils ont levé la tête, ils avaient tous reçu la marque de la benne 666. Il y avait peu de personnes qui avaient refusé de s'incliner devant cet usurpateur. Alors l'antichrist a signalé à ses agents de se manifester, quand ces démons sont entrés dans l'église, comme ils l'ont fait dans l'église précédente. Les gens ont eu peur et ils ont accepté de recevoir la marque 666. J'ai dû courir de nouveau loin de cette église pour éviter la marque de la bête. Je suis allé dehors pour savoir à quoi faire. Bien aimé, aujourd'hui c'est le jour du salut, car ce jour-là, la mort va même s'éloigner de l'humanité. Les hommes chercheront la mort, mais ils s'enfuiront d'eux. Pourquoi je dis que ceci ? En fait, lorsque je suis allé dehors, j'ai vu beaucoup de gens au-dessus d'un bâtiment très grande. C'était le bâtiment le plus élevé dans la ville. Mais j'ai vu beaucoup de gens se tenir à la partie supérieure de ce bâtiment. Ce qu'ils essayaient de faire c'était de se jeter afin qu'ils puissent mourir. De cette façon ils ne vont pas recevoir la marque de la bête. Ils voulaient éviter la marque de la bête. Ils pensaient que le suicide était le chemin, mais ils étaient surpris. Certains l'ont essayé. Ils se sont jetés du haut du bâtiment à terre, mais ils ne sont pas morts. J'ai remarqué qu'ils étaient blessés gravement, mais ils n'étaient pas morts. Certains de ces croyants sont tombés sur une clôture métallique d'un mur. Ils ont été blessés sérieusement, mais ils n'étaient pas morts. Pourtant le bâtiment était trop haut. Immédiatement j'ai vu des agents de l'antichrist des démons hybrides se manifester dans le lieu. Et ils ont demandé à ces personnes qui étaient à l'agonie. Allez-vous recevoir la marque de la bête ou non ? Comme ils étaient dans les douleurs, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ont donc accepté de recevoir la marque 666 sur leur front. Voyant cela j'ai quitté cet endroit. Je suis arrivé à un endroit où qui ressemblait à un stade. Un grand stade où de nombreux chrétiens étaient rassemblés et ils priaient avec leur pasteur. Alors ils priaient sérieusement et ils pleuraient à Dieu pour la miséricorde. Mais l'antichrist s'est manifesté dans ce rassemblement, dans ce stade. Alors l'attention de tout le monde dans ce stade était sur lui. Mais à la grande surprise de la foule qui était dans le stade, le pasteur a pointé à l'antichrist et il dit à la foule, «Voici mon maître, celui qui me donnait le pouvoir avant même l'enlèvement, c'est lui qui me donne les pouvoirs de faire tout ce que je faisais dans l'église pour vous. Tous les miracles que vous avez vus dans mon ministère sont ses œuvres. Alors il faut lui remercier. » C'est pourquoi on vous dit que les pasteurs sorciers, les pasteurs satanistes, Quoi ? Il dit à ses fidèles que c'est lui, c'est le diable qui lui donnait ce pouvoir. C'est maintenant il révèle cela et il faut l'adorer. Que vont-ils faire ces fidèles ? Que vont-ils faire ? Hum, écoutons. Inclinons-nous afin de lui donner l'honneur nécessaire. Lorsque le pasteur a dit cela, « La majorité des personnes dans le stade se sont inclinées devant l'imposteur. Et la marque de la bête est apparue sur leur front, « Chers croyants, je veux vous prévenir de mener une vie sainte et juste, surtout à en ce moment où le Seigneur ne s'est pas encore révélé, de la sorte que quand il viendra vous serez avec lui. De cette façon vous allez échapper aux ennuis de la grande tribulation. Il y a eu un nombre de gens dans ce stade qui avaient refusé de s'incliner devant l'imposteur. Alors j'ai vu l'antichrist signaler à ses agents de se manifester. En conséquence ces démons sont apparus dans le stade. Lorsque ces démons se sont présentés dans le stade, les chrétiens qui refusaient de s'incliner devant l'antichrist ont été raflés et rassemblés à un point précis. Puis j'ai vu ces démons qui étaient des agents de l'antichrist faire sortir un metal chauffé à haut degré. Je ne sais pas où ces démons ont trouvé ce metal chaud comme celui de l'acier fondu. Le premier chrétien était si audacieux qu'il a dit à l'antichrist, « Je ne recevrai jamais la marque 666. » C'est alors que j'ai vu les démons qui lui ont saisi et ils ont utilisé le fer chaud sur son front, ils ont enlevé la peau de son front. En raison de la douleur extrême ce chrétien a commencé à pleurer. Puis les démons lui ont demandé, « Allez-vous recevoir la marque maintenant ? » Comme ce chrétien ne pouvait plus supporter l'intensité de la douleur, il a dit oui. En conséquence les agents de l'antichrist ont placé un autocollant sur sa main, et quand ils ont retiré l'autocollant, la marque 666 est devenue visible sur sa main. Puis les agents de l'antichrist sont passés au prochain chrétien qui refusait de s'incliner devant l'antichrist, ils ont pris un metal très chaud qui ressemble à de l'acier fondu qui était trop orange, il était sur le point de l'utiliser sur la gorge de ce chrétien. Mais lorsqu'il a vu les démons qui étaient sur le point de mettre le metal chauffé sur sa gorge, il a crié, « Non, je vais recevoir la marque. » Donc il a également reçu la marque 666, et ceci a fait que les personnes restantes qui avaient initialement resisté la marque de la bête puissent reconsidérer leur position à cause de la terreur, et par conséquent toutes les personnes dans ce grand stade avaient reçu la marque 666. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de m'échapper de cet endroit pour aller dans un autre endroit. Mes frères et sœurs, parce qu'ils sont en train de souffrir, ils acceptent la marque 666. Mais ça ne sert à rien, parce qu'à la fin, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver encore où ? À l'enfer ! Il est préféré de dire, « Seigneur Jésus, je t'accepte jusqu'à la fin aujourd'hui, pour que quand tu meurs, Dieu t'en oeuvre, Dieu te prend en même temps. » C'est préférable ! Quelle est la différence entre la souffrance qu'ils sont en train de vivre en ce moment-là, et l'enfer ? Les mêmes démons qui sont en train de les torturer ici, ce sont les mêmes démons qui vont continuer à les torturer là-bas, et là-bas, mais c'est grave, parce qu'il y a un grand feu, il y a un lac de feu. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Vous allez à l'église, on vous dit, « Vous allez être béni, vous allez être béni, vous allez être réussi, vous allez avoir tout. Mais si on ne vous dit pas aussi qu'il y a des gens de choses qui existent, et que Jésus revient, ce n'est pas bon. Il faudrait que Dieu vous dise aujourd'hui, la vérité sur la vérité, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo, ce n'est que la première partie. De ce stade, je suis allé dans un autre endroit, en fait c'était un endroit montagneux, dans ce lieu montagneux. J'ai vu de nombreux chrétiens qui se cachaient loin de l'Antichrist, afin d'éviter la marque de la bête. Ils étaient vraiment beaucoup, et j'ai vu beaucoup de gens qui venaient dans ce lieu montagneux, et ils venaient pour se cacher dans cette région montagneuse pour éviter la marque de la bête et l'Antichrist, alors que nous étions tous cachés là dans ces montages, j'ai vu des gens pleurer et prier à Jésus de venir les enlever, mais alors qu'ils demandaient la miséricorde de Dieu, tout à coup j'ai vu l'imposteur l'Antichrist apparaître au milieu de la foule qui se cachait dans ce montagne. Quand il est apparu au milieu de la foule, il a dit, « Je suis celui que vous cherchez, je suis votre sauveur, c'est pourquoi je suis venu répondre à vos prires. » En fait quand les gens ont vu l'Antichrist, « Son apparence ressemblait tellement à celui de Jésus-Christ qu'ils pensaient que c'était Jésus lui-même, beaucoup lui ont pris pour Jésus-Christ et ils se sont rapidement inclinés devant lui, je veux dire tout le monde se sont précipités de s'incliner devant lui, en conséquence ils ont tous reçu la marque 666. Quand j'ai vu qu'ils avaient tous reçu la marque de la bête, je me suis mis à courir rapidement dans ce région montagneux. » Mes frères et sœurs, « Ah ! Vous voyez quelqu'un venir vous voir la nuit même si c'est d'avoir songe pendant que vous dormez. » Si la personne vous dit qu'il est Jésus-là, ne croyez pas tout de suite. Il faut vérifier si c'est vraiment lui. Est-ce qu'il a les signes que Jésus a sur lui ? Est-ce qu'il a un bon esprit ? Est-ce que dans sa paume-là, il y a un trou ? Parce que d'après les informations, on nous a dit qu'il y a un trou dans la paume de Jésus-Christ. Et les vrais enfants de Jésus-Christ, ils savent réellement qui est Jésus. Même s'ils n'ont jamais vu Jésus-Christ vis-à-vis, ou même en songe, même s'ils n'ont jamais vu. Quand Jésus-Christ s'approche d'eux-là, eux, ils savent directement que c'est le Dieu qu'est là, que c'est Jésus-Christ qu'est là. Parce qu'il y a une connexion qui s'établit entre l'Esprit-Saint qui est en eux et la personne de Jésus-Christ qui se trouve devant eux. Ce n'est pas de la blague. Ah ! Vous-même-là, analysez un peu. Vous êtes sorti. Vous avez mis du temps. Peut-être que vous avez voyagé. Mais vous avez laissé votre chien à la maison qui vous aime beaucoup. Quelques temps plus tard, quand vous revenez à la maison, que se passe-t-il ? Même si vous êtes à 10 mètres ou 20 mètres de votre maison, votre chien va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. La personne qui vient là, c'est un homme puissant. C'est quelqu'un qu'il aime. Tout de suite, il va se préparer à l'accueillir. Même s'il n'a pas encore vu, mais il sent la venue de son créduire, de celui qu'il aime. C'est ça même. C'est ça. C'est la même chose. Ce n'est pas de la blague. Le diable ne peut pas nous tromper. C'est pourquoi il faut demeurer dans le sénégisme. Jusqu'à la fin. Et quand ce chien va voir son maître, il sera en joie, il sera heureux. Et c'est ça, c'est cela. Notre joie, c'est cela. Notre paix. Ça veut dire que le diable ne pourra pas nous tromper facilement. Nous, les frais, serviteurs de Dieu. Non, non, non. Et nous prions tous pour que nous puissions partir à l'enlèvement. Parce qu'après, ah là 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 là, après l'enlèvement, ce serait vraiment difficile pour ceux qui vont rester. Ah, ça va être chaud. Ce n'est pas encore fini. Écoutons, ça va plus encore. Bien, Némi, j'essaie de vous dire que ce jour-là, vous pouvez fuir pour trouver refuge dans le sommet de la montagne pour prier. Mais il n'y aura pas de délivrance en ce jour-là. Point, point, point. Quand il écrit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ah ! Vous avez entendu ? En ce temps-là, il y a des gens qui vont demander la mort. Les gens vont chercher la mort. Les gens qui sont des milliards d'euros et qui sont riches, ils vont chercher la mort. Même les pauvres, tout le monde, toutes les catégories d'hommes confondus, on parle des riches parce que beaucoup d'eux, le bonhomme d'eux, les personnes qui sont riches, c'est quoi ? Tout permis. Même ils se livrent à la joie. Quand vous leur parlez de Dieu, ils vont vous regarder de la tête au pied, du pied à la tête et ils vont dire « Toi, mais tu crois à Dieu là ? Pourquoi tu n'es pas des riches comme moi ? » Alors que ce jour-là, ils vont abandonner leur richesse et vont désirer la mort. Ah ! Hey ! Ça sera chaud, hein ? Écoutons encore, c'est pas tout. Ibre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister, c'est le moment pour vous de donner votre vie à Jésus afin que vous n'entrez pas dans la grande tribulation. » Les gens ont couru au sommet de la montagne, mais il n'y avait aucun salut là-bas. Ils ont dû recevoir la marque de la bête. Donc, quand j'ai vu que toutes les églises de cet endroit avaient reçu la marque de la bête, alors j'ai dit « Ne peux pas vivre parmi eux. Je dois aller dans ma ville natale. » peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu cette marque là-bas. J'ai donc décidé voyager dans ma ville natale. J'étais au bord de la route. Quand j'ai vu une voiture, le conducteur disait « Celui qui veut voyager dans n'importe quel endroit vous pouvez venir, que vous ayez la marque ou non je vous emmènerai. » Donc nous sommes entrés dans la voiture. Et quand nous sommes entrés, je suis entré avec des gens qui n'avaient pas la marque. Mais lorsque nous sommes entrés, j'ai constaté que le conducteur avait pris la route qui ne conduisait pas vers ma ville natale. J'ai cru ce peut-être qu'il me conduisait à la ville natale des autres passagers pour finalement finir chez moi. Pendant que nous allions, nous avons vu que le conducteur accélérait et il conduisait tout droit vers un camion qui venait dans la direction opposée. Donc, nous avons tous décidé de dire au conducteur de faire attention et de prendre son temps. On lui a prévenu en lui disant « Vous conduisez vers l'autre voiture. » Mais le conducteur ne nous écoutait pas du tout parce qu'il avait la marque de la bête sur son front. Il accélera et a conduit avec une vitesse 13 élevée et il irta contre l'autre camion. Comme j'avais le vêtement céleste sur moi, j'ai été sortie de ce voiture avant l'impact contre l'autre voiture. Mais toutes les autres personnes dans cette voiture étaient blessées sérieusement. Immédiatement, après l'accident, les agents de Satan sont arrivés. Ils ont demandé les personnes blessées « Allez-vous resquoir la marque ou non ? » Comme il était dans le douleur, ils ont accepté là un peu plus loin dans le même chemin. J'étais au bord du boulevard. Je cherchais une voiture pour continuer mon voyage dans ma ville natale. Plus tard, j'ai vu une voiture venir. Mais quand j'ai signalé le chauffeur d'arrêter la voiture, mais dès qu'il était sur le point d'arrêter sa voiture, j'ai vu que le conducteur avait la marque de la bête sur lui. Alors je lui ai donné un signal de ne pas arrêter la voiture. Je lui ai signalé de partir. Plus tard, j'ai vu une autre voiture venir. Quand cette voiture venait aussi, j'ai arrêté le conducteur. J'ai vu qu'il n'avait pas la marque de la bête sur son front. Je me suis dit « Celui n'a pas la marque. » C'est bien. Je suis entré dans la voiture. Quand je suis entré dans la voiture, j'ai regardé le conducteur. Je lui ai souri et il m'a aussi souri. Et il y avait d'autres personnes en la voiture qui n'avaient pas la marque. J'étais tellement content, mais, comme la voiture roulait, il m'est venu à l'esprit que je devais regarder autour du conducteur. Peut-être qu'il n'a pas la marque sur le front, mais il pourrait la voir quelque part. Alors que je regardais ce conducteur, j'ai remarqué que la marque était sur sa main. Immédiatement j'ai lu d'arrête la voiture. Tous les passagers étaient étonnés de mon attitude, mais je leur ai dit il a raison et il se joint à moi. Ils ont tous demandé au conducteur d'arrêter le véhicule, mais le conducteur n'a plus voulu nous écouter. Il a donc accéléré la voiture. On le suppliait d'arrêter la voiture mais il accélerait encore. Il roulait à une vitesse très élevée dans ce pont qui traversait la rivière. Et il fonça sur les bordures du pont qui traversait la rivière. Il a donc écrasé le bordure de ce pont et la voiture est tombée dans la rivière. Quand la voiture s'est noyée dans cette rivière, tout ce que j'ai vu était que je pouvais nager et que je suis arrivé à la rive de la rivière à cause de la robe céleste qui était sur moi. Les autres passagers ont nagé jusqu'au bord du rivier. Mais ils ont beaucoup lutté avant d'arriver à ce point. Donc, quand ils sont arrivés à la rive de ce rivière, ils étaient fatigués et ils avaient avalé beaucoup d'eau. Immédiatement j'ai vu les agents de Satan apparaître. Ils nous ont demandé « Allez-vous recevoir la marque ou non ? » Comme ce genre était faible. Ils ont dit « Eh bien nous le recevrons. » Ils ont donc reçu la marque 666 et j'ai dû courir à nouveau pour ma vie. Je me suis retrouvée dans un buisson. Et quand je suis entrée dans ce buisson, j'ai vu des gens se cacher dans ce buisson. Alors je me suis cachée aussi avec un homme dans cet endroit particulier. Il y avait un monde qui se cachait dans cette brousse. Mais pendant que nous étions là, les agents de l'antichrist sont apparus dans cette brousse. Ils ont dit « Nous sommes venus vous demander si vous allez recevoir la marque ou non ? » Cet homme qui était près de moi secoua sa tête. Il était sans espoir. Il a répondu « D'accord je vais le recevoir. » À la fin j'ai constaté que toute la foule qui se cachait dans cette brousse avait reçu la marque de la bête. Je suis donc sorti de la brousse pour ne pas recevoir la marque. Je suis finalement arrivé dans ma ville natale. Je suis entré dans notre maison. J'ai vu que l'un de mes oncles avait reçu la marque de Satan. Il a disé à toute la famille qu'il ne va plus subvenir aux besoins de la famille au moins que toute la famille reçoive la marque de l'antichrist car il est le seul à avoir reçu la marque. Finalement j'ai vu les membres de ma famille accepter de recevoir la marque à cause des pressions de notre oncle. Ils ont pris des autocollants qu'ils ont mis sur eux et ils ont tous reçu la marque 666. Quand j'ai vu que tous les membres de ma famille avaient reçu la marque je me suis dit « Je t'ai fini. Il faut que je m'aide ici. Je dois courir pour sauver ma vie. » Plus tard j'ai vu une maison à la périphérie de ma ville natale et c'était isolé. J'ai donc décidé d'aller dans cette maison qui était isolée à la périphérie de la ville. Quand je suis entrée j'ai vu un homme et une femme et leur enfant ils se cachaient près d'un canapé ou d'une armoire ou quelque chose ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé de venir se cacher avec eux j'ai remarqué qu'Eles n'avait pas reçu la marque alors je les ai rejoints. Nous nous sommes tous cachés là-bas. Quelques temps après nous avons entendu quelqu'un applaudir. Quand nous avons tourné c'était l'antichrist il a dit « Pourquoi vous cachez-vous ? » « Pourquoi ne voulez-vous pas recevoir la marque afin que vous ayez votre paix ? » Mais le propriétaire de cette maison a répondu « Nous ne recevrons pas la marque aujourd'hui ou demain. » Lorsqu'il a dit cela immédiatement l'usurpateur a donné un signal « Ses agents sont venus. Ils ont traîné cet homme vers l'avant. Ils ont utilisé une grande lame pour enlever la peau de son front. Je pouvais voir le crâne de cet homme avec du sang qui coulait. Lorsque la femme vit ce qui arrivait à son mari, elle était terrifiée. La femme a décidé avec les enfants de recevoir la marque pour éviter ce que le père et son mari traversaient. Donc, des cuillons reçus la marque et ils étaient libres. Mais cet homme a insisté qu'il ne recevra jamais la marque. Alors j'ai vu les agents de Satan qui le traînaient à un endroit. Comme il traînait cet homme j'ai eu la chance de m'enfuir. Alors, quand j'ai commencé à fuir, l'imposteur a crié. « Attrapez-le ! » Immédiatement je suis sorti de la maison. L'imposteur a continué de crier « Arrêtez-le pour moi ! » Il est en train de me filmer. Alors ces agents se mirent à me poursuivre. Ils me poursuivaient en grand nombre. Pendant que je courais, je suis arrivé à un endroit où j'ai rencontré un jeune homme et il m'a dit « Oh, viens, je peux vous aider. » Nous étions en train de nous rendre à un endroit. Puis il m'a demandé d'arrêter. Il me dit « Tu ne peux plus aller plus loin. » Quand ce jeune homme a tenu ma main et m'a demandé de m'arrêter à cet endroit parce que je ne peux pas aller plus loin, j'essayais de retirer mon bras. Tout ce que j'ai vu, c'est que les agents de Satan venaient en grand nombre pour me capturer. Tout à coup cet homme qui tenait ma main prit la forme des agents de l'Antichrist qui étaient des demons hybrides quand ils étaient sur le point de me saisir. Un vent fort souffla et m'emmena dans le cerf. J'ai vu que je me déplaçais dans l'air. Alors tout à coup, j'ai entendu une voix qui me dit « Richard, je t'avais dit que tu étais resté sur la terre pour une minute. J'ai donc compris c'est... » Wow ! Vous avez vu ? Ce témoignage est vraiment un révélateur. C'est une révélation. Et les choses que nous venons d'acheter même sont vraiment extraordinaires. Et ce n'est que le témoignage puissant 1, il y aura le témoignage puissant 2 jusqu'au témoignage puissant 16 chaque jour. Soyez connectés et regardez ce que tu vas faire pour vous. Cliquez sur l'abonnement et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Franchement, ce sera extraordinaire. Ne manquez pas de regarder la vidéo qui va s'afficher sur l'écran. Franchement, c'est extraordinaire que Dieu vous bénisse et vous pouvez également nous suivre sur nos 6 autres chaînes YouTube en cliquant et suivant sur le bon dans de ces vidéos pour avoir accès à la page d'accueil où vous allez voir plus de plein de logos qui vont s'afficher. Abonnez-vous sur toutes ces chaînes parce que Dieu veut vous voir partout. Oui, Jésus revient. Sentez l'avènement du vrai Dieu, notre créateur qui vient nous sauver en l'enlèvement. C'est l'heure d'accepter dans votre vie parce que Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est l'heure. Ne dites pas à demain. Non, non, non. Lesson. Écoutez. Lesson. Vous avez bien entendu. Dieu lui-même veut nous aider mais vous posez des premières actions qui vont sauver votre vie aujourd'hui. Wow. Quelle histoire. Quel témoignage. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. ça sera chaud. Let's go. Que Dieu bénisse et qu'il te plaît.